Mon roman parle d'un jeune garçon, Pierre, d'un jeune garçon d'un jeune homme, la vingtaine, dans un environnement et un paysage de province maritime, normande, dans un village qui est fictif, mais quand même imaginé à partir de plein de choses assez palpables, à la fois de souvenirs et de choses réelles, un village qui s'appelle Roseville-sur-Mer. C'est, je crois, un roman d'apprentissage où on suit Pierre à la fois sur deux thématiques principales, je crois, au départ, qui sont le déterminisme et l'émancipation, à quel point il est possible de s'émanciper d'un milieu, d'un carcan social, familial, etc. Et cette quête de vie autour du personnage de Pierre va être, disons, chamboulée par un drame intrafamilial qui vient sous-tendre toute la dramaturgie du récit. Et autour de ça, on est aussi quand même dans une vraie fresque familiale avec, voilà, justement, les autres membres de la famille, la maison de famille, qui sont aussi partie prenante du texte, leur présence et leurs absences aussi. Alors l'idée de noirceur dans la création, puisque là, à la fois dans le roman, on a quand même cette forme de dramaturgie avec même aussi une thématique comme le deuil, comme l'absence. Dans mes disques, c'était aussi présent d'une forme peut-être plus solaire. Mais bon, voilà, mon premier disque s'appelle Mélancolie heureuse. Il y avait quand même un sujet autour de cette idée de mélancolie dans l'inspiration. Moi, je trouve qu'il y a plus de vérité, de sincérité. En tout cas, j'arrive à déceler plus de choses à raconter, à la fois dans les états de mélancolie, les états un peu sombres, parce que je trouve que la vie humaine est comme ça. Elle est complexe, elle est traversée, certes, de joie, de lumière, de clarté, mais il y a aussi toute cette part d'ombre. Et j'aime, je pense, aller travailler ça dans l'acte de création et d'écriture. Déjà parce que dans ma vie, ça va bien. Donc, je pense que je vais régler ça ailleurs, justement, dans un format d'expression où je mets ces choses-là. Et je trouve qu'on fait trop de tort à l'idée de mélancolie et de tristesse ou de noirceur ou de deuil. On a un problème avec ça aussi. Moi, j'adore les bouquins, les chansons qui traitent de ces sujets-là. Et le roman était le médium parfait pour ça, parce qu'on a un espace, on a de la longueur pour aller au bout de l'idée de nuance. Et typiquement, sur un sujet comme le féminicide qui est abordé dans le roman, il fallait aussi l'aborder d'un point de vue complexe et donc d'aller chercher un peu chaque pan du sujet, chaque vision, chaque prisme, à la fois autour des personnages de cette fresque familiale, mais aussi c'est un sujet de société, c'est un sujet d'intimité, c'est un sujet familial. Et ça, je trouve que ça correspond à une forme de vérité humaine. Passer de la musique au roman, à la littérature, il fallait des bonnes raisons. Et il fallait aussi peut-être quelques déclics, notamment en termes de confiance, d'écriture, etc. Donc ça a été aussi des rencontres qui m'ont permis de me dire que j'y allais et que ça trouvait une forme concrète. Typiquement, je pense à, par exemple, mon agente, éditrice, Catherine Nabokov ou Stéphanie Polak et Léa Martier avec qui j'ai travaillé chez Stock. Voilà, c'est tout un travail aussi qui donne confiance. D'abord des rencontres et avant ces rencontres, en fait, la passion d'écrire et se trouver presque dans une forme de... Je ne dirais pas de frustration parce qu'on est sur des médiums qui sont quand même assez peu comparables. Moi, quand j'écris une chanson, il y a une espèce de spontanéité, d'intuition. Mais je ne suis pas du tout dans ce travail au quotidien, ce labeur de se lever le matin et d'avoir une forme de travail assez rigoureuse, en fait, dans l'écriture. Et le roman, c'était ça. Après, il y avait aussi la question des thématiques que j'avais du mal à aborder dans des chansons. Et donc, on se sent un peu piégé, finalement, dans un format court et synthétique. Et le roman a été une vraie révélation ensuite pour ça. Avoir un espace long et nuancé pour exprimer des choses. Et puis, vraiment, la révélation de ce médium, quoi. De prendre aussi énormément plaisir. Et je sentais, je sentais que j'avais envie d'y aller. Et comme je disais, il a fallu peut-être des rencontres pour me donner confiance et stimuler l'écriture sur des mois, voire des années, quoi. Et je ne suis pas mécontent parce que j'ai envie d'en écrire d'autres, maintenant. ... ... ... ... ... ... Merci.